Salut, je m'appelle Solène Rigoulet et bienvenue dans Friendship. Friendship c'est le podcast où des amis témoignent, racontent leur histoire pour te guider et t'accompagner dans tes relations. Des amis se livrent pour que leurs erreurs ou leurs réussites puissent t'aider sur le long chemin de la vie. Et chaque jeudi, une nouvelle histoire. Pas de témoignage aujourd'hui, mais un épisode de Friends Story, le format court de Friendship. Et dans ce nouvel épisode, je t'invite à découvrir l'histoire d'amitié entre Joséphine Baker et Grasse de Monaco. L'homme le plus riche est celui qui a les amis les plus puissants. Par quoi ça sert les amis ? Si on ne peut pas leur parler de ce qui compte vraiment. N'est-ce pas vous-même qui m'avez dit que rien ne remplaçait une véritable amitié ? Ton ami c'est moi, tu sais, je suis ton ami. Le 30 novembre 2021, la célèbre chanteuse Joséphine Baker, mais aussi figure de la résistance française, est entrée au Panthéon. L'occasion pour de nombreux médias de retracer son parcours. Mais aujourd'hui, on met l'accent sur cette forte amitié qu'elle a eue avec Grace Kelly, la princesse de Monaco. Tout a commencé en octobre 1951 à New York. Grace Kelly profite d'un moment au restaurant quand elle voit entrer dans l'établissement Joséphine Baker. La chanteuse noire américaine s'installe, mais le restaurant refuse de la servir à cause de sa couleur de peau. La combattante engagée ne s'est pas laissée faire, elle n'a pas quitté les lieux, a appelé son avocat et a ainsi obtenu qu'on lui serve le repas. Le restaurant finira par se plier donc à sa demande, mais une fois le plat servi, Joséphine Baker a refusé de l'honorer et n'avait aucunement l'intention de subir une humiliation sans riposter. Un moment qui restera gravé dans la mémoire de Grace Kelly, elle se souviendra toujours de la force et du courage de Joséphine Baker. C'est quelques années après cet affront que l'amitié entre les deux femmes se tisse. En 1969, après son divorce, l'ancienne résistante est ruinée et doit vendre son château des Milandes, situé en Dordogne. Elle se retrouve alors seule avec ses douze enfants, qu'elle appelle sa tribu arc-en-ciel. Et la princesse Grasse lui avance des fonds pour s'installer sur la côte d'Azur à Roquebrune-Cap-Martin. Grasse Kelly l'invite également à se produire et à chanter pour des spectacles de charité à Monaco. Le prince Albert II s'est exprimé récemment sur cette relation amicale, je cite « Quand Joséphine Baker était au plus bas, ma mère a fait le geste d'amitié fort de l'inviter à Monaco, de lui trouver un logement et d'aider à ce qu'elle retrouve le goût de faire des spectacles. Sa fin de carrière a ensuite été éblouissante. » Grasse de Monaco et Joséphine Baker partageaient de nombreux moments de simplicité entre elles, mais aussi avec leur famille et surtout avec leurs enfants. Joséphine Baker se rendait souvent au palais avec ses enfants. Ils allaient jouer, goûter et profiter des beaux jours et de la piscine. Des moments chaleureux loin des cérémonies protocolaires que l'on peut connaître sur le rocher. Puis toujours par amitié et générosité, Grasse Kelly a tout fait pour que Joséphine Baker retrouve la scène et son public. Avec la Croix-Rouge de Monaco, elle convainc le Théâtre Bobineau à Paris de redonner sa chance à l'ancienne résistante française. Elle remonte alors sur scène en 1975 pour un spectacle appelé Joséphine à Bobineau. Et après sa première représentation, elle écrit quelques mots à la princesse. « Chère princesse Grasse, j'ai été très émue de constater que les Parisiens ne m'avaient pas oubliée, mais il fallait me donner la chance de me produire devant eux, et c'est grâce à vous que le miracle est arrivé. » Joséphine Baker jouera son spectacle seulement 14 fois. Après la 14e représentation, elle est victime d'un accident vasculaire cérébral, un AVC. Aussitôt informée, la princesse de Monaco quitte le rocher pour se rendre au chevet de son amie. Grasse Kelly aura le temps de la rejoindre avant qu'elle ne s'éteigne. Et Joséphine Baker sera ensuite enterrée à Monaco, proche de celle qui lui a tendu la main, pour l'aider à retrouver sa gloire et sa célébrité. Et comme je vous l'ai dit au début de cet épisode, l'artiste est entrée au Panthéon en novembre 2021, il y a donc quelques mois, mais en signe d'amitié pour le rocher et pour la princesse Grasse, les enfants de Joséphine Baker ont souhaité que son corps reste enterré à Monaco. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Friendship. Si tu aimes le podcast, fais comme Céline et laisse-moi un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcasts, Spotify et Podcasts Addicts. Par exemple, Céline, elle a écrit Je viens d'écouter l'épisode avec Bérangère Creef et Marine Bausson et j'ai adoré. C'est frais et dynamique, parfait pour commencer ma semaine. Longue vie à Friendship. Merci beaucoup Céline pour ton message. J'ai aussi de très gros espoirs pour Friendship. Et ses commentaires, je le répète, mais moi ça m'aide énormément, ça booste le moral et ça permet aussi à d'autres accros du format podcast de découvrir mon travail. Alors surtout, n'hésite pas. Et en attendant, je te dis à la semaine prochaine dans Friendship. Sous-titrage Société Radio-Canada